Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du résumé du jour numéro 2 du rallye de Monte-Carlo Donc aujourd'hui les amis revenons sur le jour numéro 2, comme je viens de le dire, du Monte-Carlo, c'est parti Les pilotes ont commencé dès ce matin à 9h56 avec la spéciale La Salarbe au bon corps qui fait 15 km 84 Le premier est Sébastien Loeb sur Citroën DS avec un temps de 10 minutes 23 secondes et 9 centièmes Suivi par Sébastien Ogier sur Volkswagen à 15 secondes sur le pied du podium de cette spéciale Evan Elphine sur Ford Fiesta qui est pointé à 10,46,6 soit 22 secondes et 7 centièmes de plus La lanterne rouge de ce rallye de Monaco est Valario Marco sur Mitsubishi qui pointe à 17 minutes 55 secondes et 5 dixièmes Soit 7 minutes 13 de plus que le premier Ils ont enchaîné par le S4 entre Aspre-les-Cors et Chauffaillet qui fait 25 km 80 à 10h29 Le premier est Kubica Robert sur Ford Fiesta qui pointe un temps à 15 minutes 27 secondes Et nous terminons avec la deuxième place qui est de Ogier Sébastien sur Volkswagen bien évidemment A 15 minutes 30 secondes soit 30 secondes de plus et au pied du podium L'Advala Jean-Batis sur Volkswagen à 15,32 soit 5 secondes 3 de plus que le premier Et Loeb Sébastien est situé à la quatrième place avec 7 secondes de retard La lanterne rouge est maintenant décimark sur Renault Twingo avec 23 minutes 21 secondes et 2 dixièmes Continuons avec l'ES5 qui est entre l'Ecosse et Saint-Julien-Champsor Elle fait 25 km 40 qui est parti à 11h07 Le vainqueur est Kubica Robert sur bien évidemment encore Ford Fiesta qui fait un temps à 15-13-2 Suivi de Sébastien Ogier sur Volkswagen avec 15-14 0,8 de différence Et l'Advala sur Volkswagen qui pointe à 15-28 soit 15 secondes de plus Et Sébastien Loeb qui est à 22 secondes de Kubica La lanterne rouge de cette spéciale est désormais Brunier Stéphane sur Renault Twingo Qui pointe à 27 minutes 33 secondes ce qui fait 12 minutes 19 secondes de plus que Kubica Enchaînons avec l'étape numéro 6 qui est entre La Salambeau-Mont et Cor Deuxième Qui fait 15 km 84 qui est parti à 14h38 Le premier Sébastien Loeb sur Citroën DS Pointe un temps à 10 minutes 26 Suivi de l'Advala qui pointe à 3 secondes 5 de plus Et suivi de Ogier qui fait un temps de 10-29-7 qui pointe à 3,6 secondes de plus Et Kubica Robert est quatrième La lanterne rouge de cette étape est toujours Brunier Stéphane sur Renault Twingo Qui pointe à plus de 11 minutes Enchaînons avec l'ES7 Avec entre Aspre-les-Cors et Chauffaillé 25 km 80 Ils sont partis à 15h11 Le vainqueur est Kubica Robert Qui fait un temps à 14-36 1 dixième Suivi de Sébastien Ogier Qui pointe à 1 seconde 30 de plus Et le troisième Première fois que l'on le voit C'est Meké Criss sur Citroën DS Qui fait 13 secondes 4 de plus Sébastien Loeb pointe à plus de 15 secondes Terminons avec l'ES8 Qui est parti à 15h49 A victoire de Sébastien Ogier à 15-15 Suivi de Chardonnay sur Citroën DS Qui pointe à 14 secondes de plus Et nous avons eu lors de cette spéciale Le crash de Sébastien Loeb Du moins qui a eu un petit problème de roue arrière Vous l'aurez en image Terminons maintenant avec les abandons De cette journée nous avons Di Luigi Giovanni Qui a abandonné Parce que apparemment A cause d'un problème technique C'était au niveau du Parc fermé de l'assistance Tout du moins Et nous avons Brera Maurice Qui a également abandonné A cause d'un souci mécanique Cette édition est maintenant terminée Je vous laisse regarder les quelques images Que je vous propose Pardon Et bien évidemment Le crash également De Nicolas Latil Qui a dû abandonner Et le problème technique De Sébastien Loeb Merci d'avoir regardé Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada